On parle avec son corps, avant tout. Si vous êtes déjà goûté comme ça, la voix va avoir du mal à sortir. Travailler sa voix, apprendre à s'en servir, c'est du boulot. Philippe Pétieu le sait bien. Le comédien qui double Homer dans la série est aussi la voix française du grand-père Simpson. Le grand-père est extrêmement fatigant, il est exténuant parce qu'il est un peu dur de la feuille, donc c'est des voix qui sont surjouées. Donc c'est très très fatigant et à la fin de la journée, je suis un petit peu éreinté à vrai dire. Mais avant d'en arriver là, il faut travailler, et ça commence par des exercices de prononciation. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu ? Je me des petits pots de beurre riserais quand tous les petits pots de beurre... Et forcément, avoir un professeur comme Philippe Pétieu, ça motive. Célia est étudiante en audiovisuel. On fait toujours le parallèle avec le personnage en tant que cartoon, donc c'est assez drôle d'entendre sa vraie voix déjà. Et puis la manière dont il peut la moduler, il est assez posé, on ne s'attend pas du tout à avoir une telle personnalité comme ça ici. Et même les enseignants, comme Aldo Troussel, restent scotchés. C'est vraiment un atout majeur d'avoir des personnalités comme ça, qui savent, elles, injecter de la vie par la voix dans des personnages qui sont animés, qui sont virtuels du début à la fin. On est tous un peu sublugués et c'est bluffant. Philippe Pétieu anime des ateliers à l'IDEM jusqu'à demain soir.